bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente une application donc jeu mobile qui est mysterious room escape alors on peut le trouver aussi sous le nom de spotlight room escape donc c'est une application qui est gratuite et donc c'est un jeu d'escape game c'est un jeu où on peut retrouver la langue française plutôt pratique donc c'est un jeu qui est réalisé en plusieurs chapitres donc là pour l'instant j'ai accès au chapitre 1 et à deux missions qui sont l'éveil et l'espoir donc pour l'instant je vais vous présenter la solution de la mission l'éveil donc ça commence d'abord par un petit tuto donc voilà cliquez sur la barrette pour la ramasser ça vient dans l'inventaire on prend la barrette dans l'inventaire et on arrive à ouvrir le tiroir et on récupère un cutter téléphone donc le but c'est de tester un petit peu de cliquer sur tous les objets qu'on trouve dans les pièces et voir s'il ya une interaction avec celui ci voilà on teste les tableaux la porte le frigo il ya toujours le petit message en bas à gauche qui s'affiche pour dire ce que ça fait donc la premier premier cadenas à débloquer donc neuf lettres voilà on verra à la suite si on a des indices là dessus donc entre tous les affiches la fenêtre donc là un nouveau un nouveau cadenas à débloquer avec des lettres et des chiffres là on peut voir le numéro 24 sur la caisse donc je sais pas si ça va pouvoir nous servir un manche de marteau récupérer là on a un carton donc qu'on va pouvoir couper grâce au cutter on va y récupérer une poignée de porte donc la poignée de porte doit nous ouvrir à ouvrir la porte qui est à gauche on va atterrir dans la salle de bain belle salle de bain le miroir donc là on voit qu'on a un w sur un des carreaux donc va falloir sûrement trouver d'autres bouts de du miroir qui ont sûrement des lettres l'appareil pour la vmc il y aura sûrement quelque chose à faire une ventouse après les flèches sur les côtés vous indique qu'il ya d'autres angles de vue ou d'autres pièces à visiter autour pareil donc on clique un peu partout donc là un bout du miroir avec un chiffre dessus le 6 donc on va tenter les placards donc là pareil on clique partout les ustensiles une lampe poche il faut pas hésiter à recliquer sur les objets des fois ça a du mal à voir qu'on a cliqué dessus donc là un coffre avec un nouveau code 4 chiffres à trouver si rien dans la gazinière qui placard une pile voilà il nous montre un autre petit tuto qu'on peut assembler deux objets ensemble donc là on vient remettre la pile dans la lampe torche on va aller voir donc les placards de droite donc des assiettes au coeur de spécial les placards à côté un fragment de miroir avec le chiffre 4 ensuite le lavabo les vignes un saut avec un tas d'ordures centre sale et délabré donc là on va mettre un coup de ventouse pour déboucher ça et il ya une clé au fond de la lampe torche donc là rien dedans le placard grâce à la clé on arrive à ouvrir la porte donc là pareil on essaie de cliquer un peu partout pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire pareil pour l'étagère les tableaux ok on se rapproche donc l'auteur veut manifestement dire quelque chose voilà un autre fragment du miroir un bureau donc là il n'y a rien sur les papiers il y a une prise électrique à l'ail on dirait qu'il manque un bout de fil ok là rien rien on va essayer il faut aussi essayer d'utiliser les objets on ne sait jamais les objets qu'on a dans notre inventaire donc là j'ai essayé de cliquer sur le tiroir et sur les tiroirs du bureau mais il n'y a rien à faire pareil pour les affiches bon donc là on va aller voir à gauche donc voilà le mur lisse donc là des vestiaires donc rien troisième est fermé je pourrais peut-être l'ouvrir donc là généralement quand ils vont mettre ça c'est que il y a une possibilité de l'ouvrir avec un objet quoi bien sûr il faut trouver l'objet donc j'ai chopé un bout de fragments de miroir à droite du carton donc là je pense que j'ai tous les fragments du miroir on va aller positionner ça et ça va nous donner le code de la caisse outils donc ça débloque donc on a maintenant accès à la trousse outils enfin la caisse outils avec un tournevis et un bout de fil donc le tournevis je pense que ça sera pour la vmc on va y aller tout de suite on démonte une petite clé petite clé il file sûrement pour au-dessus du bureau la lampe qu'il y avait où il manquait un petit bout de fil et la clé pour le casier donc l'assemblage avec le manche pour en faire un retour je retourne au bureau je retourne au bureau ah bah c'était pas là pour mettre le fil ah oui donc prise électrique donc là on a le chiffre 38 et je me rends compte que 17 plus 2, 19, 19 et 19 ça fait 38 donc ensuite on voit que quand on clique sur un des fils il y a une petite pastille verte qui se met autour donc on active et on peut après le raccorder en cliquant sur le chiffre 37 par exemple ici donc là le but c'est de faire le nombre 37 donc en additionnant 3 des nombres qu'il y a au-dessus donc c'est dans l'ordre donc c'est assez simple donc on enchaîne on relie les câbles ensemble c'est impeccable donc là ça nous débloque un code à quatre chiffres un mot de passe en tout cas AMDG donc voilà un mètre de côté dans sa tête voilà j'essaie de mettre des petits coups de marteau un peu partout pour voir si ça peut pas casser quelque chose donc ça donne rien on va penser bien à re-sélectionner l'objet il se sélectionne dès qu'on fait une action avec avec la lampe donc là il se passe rien j'allais voir les murs lisses j'ai pensé depuis tout à l'heure de toute manière un petit coup de lampe pour voir s'il y a pas quelque chose qui apparaît non rien du coup le téléphone sonne donc je vais me décrocher ok bah en fait le chrono est arrivé à zéro donc ça me dit que voilà enfin j'ai pas réussi dans le temps imparti quoi en gros voilà donc on tente ce mur avec le marteau ok et pourquoi pas un petit coup de lampe au fond et on tombe sur le code avec les quatre lettres qu'on a vu tout à l'heure AMDG donc là 0.3 0.8 hop dans le placard de gauche hop dans le placard de gauche hop 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 voilà pour le premier pour la première mission j'espère que ça vous aura aidé en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et je vous dis à très bientôt salut